Salut à tous et à toutes c'est War Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutorial Pour l'installation d'un mode simple Comme Too Many Items Sur Minecraft Alors en tout premier lieu il va falloir aller sur Modila, votre moteur de recherche Et vous allez sur Google Ou un moteur de recherche Que vous aimez Et vous marquez To Many Items 1.8 Vu que nous sommes en version 1.8 actuellement Ensuite vous lancez la recherche Et au tout premier lien vous cliquez Alors ça va vous charger une page To Many Items 1.8.1 Moi c'est 1.9 pre-release Mais ça marche aussi avec la 1.8 Donc là vous descendez Là il vous donne les commandes que vous pouvez effectuer Donc je vous mettrai le lien Pour télécharger le mode dans la description de toute manière Et alors un conseil Cliquez toujours sur l'installation ici Pour lire parce que certains modes demanderont plus de Plus de difficulté que Que ce qu'on peut croire Alors Il y a le 1.8 Et le 1.9 Vu que nous sommes en 1.8 Nous prenons le 1.8 Alors Adfly Et Comment dire Un hébergeur Voilà Alors On va héberger sur le bureau Hop Là vous l'enregistrez sans changer non Sinon ça marchera pas Vous pouvez fermer ça Vous pouvez même faire le mode zilam désormais Alors maintenant Toutes les items c'est ici Et ici Et il va vous falloir lancer minecraft Alors moi vu que j'ai une version officielle Ca va être plus facile Mais pour vous Pour vous qui avez la version craqué Vous devriez soit appuyer sur la touche de windows Qui est sur votre clavier Parce qu'en fait je vais vous expliquer pourquoi Vous voyez une barre de mac et tout ça Parce que j'ai utilisé un logiciel nommé Custo Pack Tool Qui me permet d'avoir une interface de mac Avec un windows C'est compliqué mais Cherchez le Custo Pack Tool Et vous pourrez Trouver facilement comment on s'insère Bon De toute façon Alors Je vais cliquer sur mon démarrer Là vous avez à peu près tous la barre à exécuter Vous marquez Pourcentage A P P D A T A Pourcentage Appdata Pourcentage Vous faites entrer Cela vous ouvre un dossier Et ce dossier ce sera Ordinateur Moi c'est machine Utilisateur Mon prénom Voilà vous savez que je me rappelle Maxime Waouh Appdata Rwaming Et ce dossier Appdata et Rwaming Ce sont des dossiers secrets Donc pour y aller il y a que cette commande Ou en passant par une charge officielle minecraft Mais bon Voilà Alors vous allez avoir tous vos logiciels Enfin voilà C'est pas compliqué à comprendre Là vous avez point minecraft Alors point minecraft vous l'ouvrez Et Donc Si vous n'avez jamais installé De mode De texture pack Ni rien Il sera comme ça Normal Vous voyez pas de texture pack Pas de map Alors Euh Fais voilà Après ça c'est les dossiers Sources du jeu Donc ça on va descendre Alors là je vais vous expliquer quelque chose Il va falloir obligatoirement WinRAR Ou WinZip Pour pouvoir installer ce mode Euh Alors Euh Vous téléchargez WinRAR Version d'évaluation après que vous voulez le craquer Les tutos sont sur internet Ne demandez pas à moi Voilà Alors maintenant vous faites ouvrir Ce qui est normal Alors là vous avez Le mode Too Many Items Ce sont tous les composants Jusqu'à maintenant c'est pas très compliqué Alors euh Voilà Et alors là Vous avez euh Tous les composants de roaming Je lance Minecraft Alors ce que je vais faire C'est que je vais euh Force update Pour vous prouver que mon Minecraft Y a rien Voilà Hop Voilà Là c'est en train de charger De tout remettre euh Les dossiers normal Alors vous voyez euh C'est un petit peu long Mais Je trouve assez d'argent moi Par rapport à Au jeu Au jeu que NaHQ nous donne HQ mis à jour Personnellement J'attends euh Avec impatience Les Endermen euh Dans la version officielle Et tout ça Ça sera vraiment super bien Bon alors voilà Vous voyez Vous voyez là Que le jeu marche Alors euh Euh Là je peux pas faire mieux On va juste régler les commandes Parce que euh Sinon ça va être un peu fort Alors Le sound à 10 Ça à 0 Ça à 150 On va régler ça Hop 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 Cule Et voilà Et ça Lumine c'était maximum Donne 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 Maintenant Vous quittez Minecraft Il faut obligatoirement Quitter Minecraft Pour vous installer Un mode Alors Vous ouvrez .minecraft Jusqu'à là Il n'est compliqué Vous ouvrez Bin Ensuite Vous euh Si euh C'est comme moi Vous allez avoir du Java Ou si vous avez du WinRars C'est pareil Et tout ça Il faut ouvrir ce dossier Minecraft .jar Là il n'y a que marqué que Minecraft Mais c'est Minecraft .jar Vous faites Ouvrez Vous cliquez Vous ouvrez avec WinRar Archiver WinZip Euh Voilà Maintenant Vous atterrissez sur ça Alors Ça c'est tous les fichiers Sources du jeu Euh Si vous en modifiez un Vous Buggez votre jeu On va dire Donc euh Téléchargez des mods Ou apprenez à modder Euh Grâce au site internet Mais Me demandez pas trop Euh Je ne suis pas fort en programmation On va dire On va dire que c'est Comme euh Un 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 antivirus Et les mods seront considérés Comme antivirus Par méta-inf Alors Vous le supprimez Meta-inf Il Il sert à rien Pour votre jeu En fait C'est comme si c'était Une protection Qui gêne A peu près tout Donc vous supprimez Et laissez tomber Ça sert à rien Alors ensuite Vous allez sélectionner Tous les mods de 2minitems Tous les fichiers classe Et vous allez les glisser Dans euh Le minecraft manager Vous faites ok Hop Et voilà Alors on peut voir Qu'il y a quelques fichiers 2minitems ici Vous pouvez fermer Tous euh Les fichiers Etc Et euh Et euh Alors maintenant Vous pouvez supprimer Le 2minitems Que vous avez euh Télécharger Vous pouvez lancer votre jeu Hop Ça marchera aussi avec une version craquée Je euh Je peux Après si vous n'arrivez pas à aller dans les fichiers sources Euh Vous appuyez sur la petite touche de votre clavier Qui représente le menu démarrer Que vous appuyez Ça fait ça Voyez Et que vous restez appuyé Et vous faites R Et ça vous ouvre ça Après je peux pas faire plus simple Soit vous faites ça Soit vous faites ça Vous marquez ici Et puis Pourcentage App Data Pourcentage Euh Voilà Il y a pas Il y a pas plus simple On va dire Bon Alors sinon vous allez là Et vous faites ça Mais pour ceux qui ont l'a craqué Je pense pas que vous aurez ce Ce launcher sur votre pc Donc voilà Alors là Vous vous connectez Vous ne faites pas de force update Sinon euh Vous devrez réinstaller le 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 mode Alors là Nous allons l'appeler Tuto TMI 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 étant le raccourci De tous mes items Alors voilà Le 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 Alors alors là Vous arrivez sur le jeu Alors là Vous appuyez sur votre touche d'inventaire et regarder ce qui apparaît vous pouvez tout vous donner alors oui désolé je lag mais bon c'est un nouveau logiciel je voulais tester voir s'il allait me faire laguer et effectivement il me fait plus laguer qu'autre chose c'est pas trop grave je vous ai prouvé que le mode marchait après vous appuyez là par exemple prenez les monsters spawner vous cliquez là et puis ça vous supprime si vous appuyez sur votre touche majuscule ça va marquer dilettrol et si vous cliquez hop plus rien alors ce qu'on va faire si je vais faire ça je vais faire save 1 je vais faire dilettrol et regardez ce que je fais si j'appuie là tac tout qui rapparaît pas mal bon ben voilà je vous ai présenté ce mode j'espère que ce tutoriel vous aura plu à part le petit lac que j'ai mais bon j'ai pas un pc de compétition voilà donc moi je vais quitter le jeu et vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo merci merci merci